Plum, plum, je vais choisir toi en premier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'ouverture du Movipack. On va dire que c'est l'édition secrète, mais en vrai c'est une réédition de cette qui est sortie déjà il y a un an. Mais dedans il n'y a plus les golds, si je me rappelle bien ce qui a été dit dessus. Du coup, on va l'ouvrir et on va regarder ce qu'il y a dedans et ce que je vais avoir. Je n'ai pris qu'une seule parce que je ne suis pas des masses intéressés par ce qu'il y a dedans. A part 2-3 cartes, dont les versions Dragon Blanc Alternative. Alors est-ce qu'il y a une façon simple de l'ouvrir sans lui exploser l'arrière-train ? Non, du coup on va lui exploser l'arrière-train. Enfin l'avant-train du coup. On va y aller tout délicatement. Ah ils ont... il était recollé, je savais qu'il y avait quelqu'un qui l'avait déjà ouvert. Non, c'est bon. Et donc à l'intérieur nous avons, parce que c'est vrai que je n'en ai jamais ouvert un seul. Alors, 3 boosters Movipack plus les cartes promo. Et on va commencer avec les cartes promo. Allez. Ne perdons moins une seconde. Mais gagnons des secondes. On commence avec... Vizza... c'est ça ? Non, c'est 12A. Le vaisseau cubique météore. Donc du deck cubique. Et derrière nous avons le magicien sombre. Et slieffer, le dragon céleste. Ça va. Ça aurait pu être... Bien pire. Et dans les boosters. Le booster Movipack. Oh, il s'ouvre comme des petites pinces là par contre. Ça c'est nice. C'est rare de voir des boosters qui s'ouvrent aussi facilement. Alors, on commence avec une magicienne des pommes. Suivi de... Alors... Gandora X, le dragon de la Demolition. C'est plutôt sympathique. Un magicien sombre. On en a plus. On en est. Le dragon du Kaomax aux yeux bleus. Donc le monstre rituel, le dragon blanc. Et métallobloc, le blocus mobile. Bah ça va. On en a plus. C'est un booster déjà. On en est au dragon blanc rituel. Alors il faut savoir qu'ils sont proposés... Enfin, en boutique, je l'ai acheté au prix de 11€. Je crois 10,99€ ou 11,99€. Et bien, entre 10 et 12€ quoi, il est trouvable. Explosion provoquée. La carte piège. Dragon du... Le roi cubique vulcain. C'est ça hein, c'est vulcain. Ouais. Sortilège finale. Et c'est que des ultras, c'est cool. Il me semble qu'il y a de toute façon là-dedans. Seigneur Gaia, le chevalier implacable. Ça c'est cool, un monstre Gaia. Sachant que j'ai envie de faire un petit deck Gaia. Avec l'extension qui va arriver prochainement, spirituelle. Fouille de la destinée. Pour terminer. Et donc le troisième booster. On va dire que c'est plus pour l'aspect collection. En vrai que ces boosters valent le coup. Pour l'aspect... Carte utile, pas trop. Pour l'instant de ce que j'ai eu. Alors, épée de révélation de lumière spirituelle. Une fois par attaque, lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque. Vous pouvez payer 1000 points de vie. Annule l'attaque. D'ailleurs, on va trouver un tour de votre... Vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière. Ce tour, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas attaquer directement. Ça va se protéger. C'est pas mal. J'ai vu parce que je la connaissais pas du tout. Métamorphores. Défense des magiciens. On sait où est-ce qu'elle va aller. Magicienne DB. Les magiciennes D sont trop trop cute. C'est juste ouf. Et pour terminer, Indiora, l'empereur cubique du choc mortel. Et bah voilà, ça fait franchement des bonnes petites cartes sympathiques. Cette boite-boîte Movipack. L'édition secrète. C'est cool. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite boite-boîte comme ça. C'est rigolo ces trucs-là. Sur ce, je vous retrouve pour la prochaine vidéo, l'assaut de l'émission. Parce qu'on va le faire en deux vidéos. Il n'y a pas de raison que je le fasse en une seule. A bout de vue. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine ouverture. Portez-vous bien. Et jusque-là, salut à tous. Sous-titrage ST' 501